Bonjour tout le monde, Catherine Lavoie, Action Coach Performance. On est là pour aider les entrepreneurs et les gestionnaires à atteindre leurs objectifs de façon vraiment plus rapide. Et aujourd'hui, je reçois pour entrevue sur les projecteurs Prune Lettier de La puce à l'oreille. Et je suis très heureuse que Prune, tu aies accepté mon invitation. J'ai hâte que tu m'en racontes un peu plus sur qui tu es et bien entendu ton entreprise. Alors, la parole est à toi. Présente-toi. Explique-nous de où est-ce que tu viens, ton parcours. Puis bien entendu, présente-nous ta belle entreprise. Mon nom est Prune Lettier, donc j'ai un parcours un peu atypique. Moi, j'ai d'abord étudié en droit, donc absolument rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui avec la puce à l'oreille. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. J'ai longtemps travaillé dans le domaine du droit en France. Vous l'entendez à mon accent, effectivement, je suis française. Et il y a 13 ans, 14 ans, je pense qu'on peut être à la 14e année cette année, je suis arrivée au Québec avec l'envie de me rapprocher du terrain des entreprises culturelles. C'est quelque chose qui m'intéressait depuis longtemps. Je travaillais en droit, mais je gravitais autour du milieu culturel. Donc, c'est quelque chose qui m'intéressait, mais j'avais envie d'être au plus près des artistes, des créateurs. J'ai depuis longtemps fait le deuil d'être une créatrice moi-même, mais si je pouvais aider et à soutenir et accompagner les créateurs, j'en étais déjà très ravie. Donc, je suis arrivée au Québec avec cette intention-là et j'ai commencé à travailler dans des événements culturels de musique électronique et d'art médiatique. Donc, j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui se faisait en art numérique, ce qui m'a beaucoup intéressée. Et à un moment donné, il y a à peu près 9 ans, je pense que c'était en 2013, j'ai décidé de reprendre des études. Donc, je me suis inscrite au doctorat à l'UQAM pour faire un doctorat en numérique, mais en lien avec une deuxième passion que j'ai, qui est la littérature jeunesse. Et donc, j'ai fait un doctorat sur la littérature jeunesse numérique. Et comment est-ce que les éditeurs jeunesse québécois aujourd'hui rencontrent des enjeux, des défis, mais aussi des belles opportunités pour explorer le numérique pour les enfants. J'ai travaillé là-dedans pendant un petit temps, en parallèle de ma recherche doctorale. Et en 2017, je finissais un gros projet d'application pour enfants qui avait été très riche et heureux, mais très mobilisant aussi. Et j'avais comme un temps de repos où je me disais, mais qu'est-ce que je pourrais... Moi, je suis un peu une workaholic, puis une hyperactive, comme j'imagine probablement toi, puis beaucoup de nos auditeurs et de tes auditeurs. Mais donc, j'ai quelques mois devant moi, qu'est-ce que je pourrais faire avec ce temps-là ? Et là, ça part vraiment d'une histoire personnelle. J'avais envie d'utiliser un médium facile d'accès pour moi pour parler d'une histoire très personnelle. Mon père souffre depuis très longtemps de troubles de santé mentale, ça a beaucoup affecté notre famille. Et je m'étais rendue compte qu'il y avait très peu de choses pour les enfants sur ce sujet-là à l'époque. Il y avait beaucoup de choses pour les éducateurs, pour les parents, pour les accompagnants adultes qui ont des enfants, qui vivent cette réalité-là, mais pas pour les enfants directement. Donc, je me suis dit, moi, je vais le faire, mais je vais le faire de manière accessible. Pour moi, pas une application, pas un site, pas un jeu vidéo non plus. Je veux dire, je n'ai pas encore des millions cachés sous mon tapis, je ne l'aurai jamais. Fait que comment je fais pour que ce soit accessible ? Et le balado m'a semblé être un moyen intéressant. J'étais une grande auditrice de balado, j'avais beaucoup d'amis dans le milieu de la musique, donc c'était aussi facile d'avoir accès à des studios, à des gens qui avaient des compétences en musique, etc. Et donc, j'ai commencé à faire ça. Et là où là, maintenant, ça s'est passé, c'est une longue histoire courte, je m'excuse. Mais la manière dont ça s'est passé, c'est qu'à partir du moment où je me suis dit, je vais faire un balado un peu cathartique, un peu personnel sur cette histoire-là pour m'adresser aux enfants et parler de troubles de santé mentale, en l'occurrence de bipolarité, tout dans ma vie est devenu potentiellement un super balado jeunesse. J'allais voir une expo, je me disais, ça serait un super balado pour enfance. Je regardais, je lisais un article dans le journal, je me baladais dans la rue, je visitais un musée. Tout potentiellement faisait un super balado. Dans ma tête, en très très peu de temps, entre ce petit projet cathartique, personnel pour ma famille, pour mes proches, j'ouvrais un studio à Miami, je veux dire, en quelques mois. Bon, je suis loin du studio à Miami, mais ça a évolué très très vite. Et je suis allée m'entourer parce qu'on ne fait pas des choses seules. Les belles choses, on les fait souvent à plusieurs. Donc, je suis allée m'entourer avec des super professionnels qui étaient ou qui sont devenus des amis. Et notamment deux associés, Marie-Laure Cédani et Alberic Fiole. Donc, on est trois aujourd'hui dans la puce à l'oreille. On a officiellement créé la puce à l'oreille sous la forme de notre BNL en 2018. Ça nous semblait plus pertinent par rapport à notre développement. Et dès les premiers contenus, on s'est rendu compte que la réponse était vraiment enthousiasmante. À la fois des enfants, évidemment, c'est notre public premier, mais aussi des parents, des enseignants, beaucoup. On se rend compte que beaucoup de profs utilisent nos balados en classe avec leurs élèves, des médias. Et à l'époque, on parle de fin 2017, il y avait très très peu de choses en francophonie, en balado pour enfants. Donc, on a pris cette place-là. Et depuis, on travaille en production déléguée, c'est-à-dire qu'on travaille pour des entreprises, des fondations, des musées, des éditeurs, plein d'entités qui ont envie d'utiliser le médium audio pour faire de la promotion ou de la médiation à destination des jeunes publics. On fait nous-mêmes de la médiation, c'est-à-dire qu'on est présents dans des classes, dans des bibliothèques, dans des lieux culturels pour apprendre aux jeunes à faire des balados. Oh, wow ! Cette année, on développe tout un aspect francisation aussi parce qu'on s'est rendu compte que les balados… On s'est rendu compte. Les professionnels de la francisation nous ont confiés que la balado était un super outil pour développer l'oralité, pour développer le vocabulaire, pour prendre confiance dans la langue française aussi, à force de la pratiquer. Donc, on développe beaucoup de choses en francisation. Et la troisième, le dernier volet, je dirais, c'est notre volet francophonie. Nous, depuis le début, on a fait le pari de la francophonie. On produit très, très peu en anglais et c'est uniquement à la demande de clients. Mais quand on fait le pari de la francophonie, il faut ouvrir les territoires. Donc, on s'est rapprochés de plein de partenaires ailleurs en francophonie, notamment en Europe ou aux États-Unis. Et on accueille des artistes en résidence. On accueille une artiste belge en novembre. On va accueillir, normalement, si tout va bien, une artiste guadeloupéenne, une artiste marocaine. Cette année, moi, je vais en Louisiane, mi-mars, pour rencontrer nos partenaires et faire des ateliers de balado là-bas. Donc, on développe un réseau de partenaires et de créateurs francophones. Et voilà, je peux parler pendant des heures de la puce à l'oreille, fait qu'arrête-moi. Non, mais c'est bon. Dans le fond, ce que je comprends, mettons qu'on résume, dans le fond, la puce à l'oreille, elle va avoir un côté production pour tout ce qui est balado, donc studio, principalement francophonie. On a l'aspect santé mentale, éducation aussi, que vous continuez de développer pour les jeunes aussi, de ce côté-là. Dans le fond, vous avez plusieurs volets. C'est ce que je comprends. En fait, ce n'est pas vraiment santé mentale, c'est vraiment un volet production, on va produire pour d'autres entités. Un volet médiation, où là, on va accompagner les jeunes à produire des balados eux-mêmes et à créer. La création d'un balado, c'est super intéressant pédagogiquement, parce que ça permet, c'est ça, tu es amené à écrire, tu es amené à enregistrer. Donc, tu travailles entre ton exposé poche devant toute la classe, où tu es tout tendu, et enregistrer un balado, c'est quand même plus intéressant pour évaluer l'oral pour un prof. L'élève peut se réécouter, il peut s'auto-évaluer aussi. Dans l'oral, c'est intéressant. Donc, il y a plein de compétences associées à ça. Donc, médiation. Et le troisième volet, c'est vraiment francophonie, développer nos réseaux et faire rayonner nos créateurs aussi. On essaie de faire en sorte que nos balados soient écoutés le plus possible ailleurs. Excellent. Et quand tu... Parce que c'est un modèle d'affaires, oui, c'est un OBNL, mais c'est un modèle d'affaires que vous avez créé. C'est qui vos meilleurs clients? Parce que oui, il y a l'aspect... Tu parlais tout à l'heure d'entités gouvernementales ou scolaires. Ça serait qui, ton client idéal, que tu pourrais cibler dans tout ça? Bien, c'est sûr qu'on travaille avec une grande diversité de partenaires. Je te dirais que, pour nous, c'est formidable de travailler avec des... De manière générale, nos clients ont toujours une attention particulière au contenu. Quand tu travailles pour les enfants en particulier, il y a une notion d'éthique. De toute façon, juridiquement, tu n'as pas le droit de faire de pub à destination des enfants de moins de 13 ans. Donc déjà, ça règle la question. Puis même en termes éthiques, tu as envie de l'éviter le plus possible. Mais donc, tous nos partenaires et nos clients sont attentifs à ce contenu-là. Enfin, notre partenaire idéal, c'est le partenaire qui partage le même amour du contenu bien fait pour les enfants, qui a envie de s'amuser, qui a envie de nous faire confiance aussi dans notre expertise du son. Nous, par exemple, on a eu un fun monstre avec Espace pour la vie, où on a créé des séries pour chacun des espaces, notamment Radio Plante, qui est la radio par les plantes pour les plantes, avec des plantes qui tenaient des émissions d'heures du crime. On a, ou encore avec les insectes anonymes qui sont, pardon, les insectes aussi ont le cafard, qui sont des séries d'insectes qui vont chez le thérapeute pour confier leurs petits bobos. Mais c'est des balados, certes amusants et ludiques, mais dans lesquels on apprend beaucoup de choses. Ça, pour nous, c'est fantastique parce qu'on s'amuse, on sait qu'on va pouvoir partager de la connaissance et du savoir aux enfants, et en même temps, c'est très ludique. Après, on a aussi des super projets. Par exemple, il y a Télé-Québec, on a fait deux grosses séries avec Télé-Québec l'an dernier, notamment une complètement fictionnelle, avec zéro volonté didactique, mais c'était assumé, qui s'appelle Roti Mystère, qui est l'histoire de deux enfants qui montent un club de super détectives, super secrets. Et leur mission, très étonnamment, vient de leur grippe. Toutes les missions sont écrites sur leur toast grillé. Et ils se demandent quand même qui envoie ces missions-là. Et en fait, il se trouve que c'est une dame très âgée, qui était elle-même détective super secrète avant, qui veut passer le flambeau et donc qui leur envoie ces missions-là. Donc, ça, ce genre de choses, c'est super ludique, c'est super le fun. Moi, dans ce genre de cas, en général, j'aime beaucoup mon métier. Mais alors, quand je passe des... Puis, je m'envoie des courriels sur des grippins qui envoient des missions secrètes, autant de dire que c'est des belles journées. Oui. Tu avais cherché ton côté créatif aussi. Oui, c'est vrai. Tu disais, l'important, c'est de s'amuser, d'avoir de l'amour pour les enfants, puis de transmettre des messages qui sont porteurs. Fait que je pense que c'est une très belle mission d'entreprise. Fait que bravo. Ça me rend très heureuse, moi. Oui, vraiment. À travers ton parcours d'entrepreneur, tu as sûrement eu des périodes un peu plus mouvementées, comme tous les entrepreneurs. Il y a eu la période de la pandémie, on est post-pandémique, il y a des choses qui s'en viennent. Est-ce qu'à travers tout ça, il y a des apprentissages, puis il y a des leçons que tu te dis, OK, grâce à cette période-là, ou peut-être à cause de cette période-là, on a changé des choses, puis finalement, c'est pour le bien de l'entreprise. C'est de t'entendre un peu sur les apprentissages dans des périodes plus difficiles qui peuvent nous arriver dans un parcours d'entrepreneur. C'est sûr que notre entreprise, elle n'est pas vieille, mais c'est vrai qu'elle a traversé déjà pas mal de remous. Nous, pour le coup, le contexte pandémique, je n'aime pas dire ça parce que j'ai beaucoup d'amis et plein de gens en ont souffert, évidemment, mais nous, le contexte pandémique, pour la puce à l'oreille, ça a plutôt été une opportunité dans le sens où, d'un coup, les lieux culturels fermés, les différents diffuseurs ou médiateurs se posaient la question de comment rejoindre les jeunes publics malgré ces fermés. Et sans parler des enseignants, évidemment. Donc, nous, on arrivait avec des propositions qui étaient accessibles, gratuites et sans écran, ce qui plaisait beaucoup aux parents. Donc, pour nous, ça a quasiment été un peu un levier de développement, même s'une fois de plus, j'étais à se dire ça. Voilà. Par contre, alors, j'ai un ami qui a dit ça il n'y a pas longtemps et je trouve ça très juste, donc je vais lui voler sa citation. Moi, je n'ai pas monté… Il y a des gens qui montent une entreprise parce qu'ils ont envie de monter une entreprise et qu'ils vont ensuite chercher la bonne opportunité, le bon secteur, etc. Puis, je respecte absolument ça. Je veux dire, c'est un trail tellement énorme d'être entrepreneur que j'entends que ça puisse être quelque chose qui anime les gens. Moi, ce n'est pas vraiment ça. Puis, quand je dis moi, je pense que je peux inclure, je pourrais dire non puisque j'ai inclus aussi Marie-Laure et Albéric, mes deux associés, c'est que nous, on était très peu de contenus qui se sont demandés comment faire pour vivre de ça. Et la manière qu'on a trouvé de vivre de ça, c'est de monter une entreprise, en l'occurrence une OBNN, mais en tout cas, de montrer notre structure à nous pour faire un peu ce qu'on voulait. Sauf que là-dedans, le problème, c'est que ça devient très organique. C'est-à-dire que, dans ce que je veux dire, pardon, je suis un peu confuse, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas… On n'a pas monté un projet d'entreprise en réfléchissant dès le début à ça comme une entreprise. On a monté un projet qui nous allumait, qui nous est tripés, où on s'amusait énormément, où on convoquait tous les amis pour créer avec nous. Et après, c'est devenu quelque chose de plus gros que nous, où on gagne des sous, où finalement, on a un compte en banque et mon Dieu, on ne voit pas. Bon, voilà. Donc, ça nous a un petit peu dépassé. Et on a un studio à Miami. Exact. Pas loin. On n'est pas loin. J'ai un studio sur la rue Saint-Hubert. C'est déjà pas mal. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a eu à un moment donné besoin de prendre un temps de recul là-dessus. C'est-à-dire qu'on a besoin après un an et demi de prendre un temps de recul et de dire, OK, comment est-ce qu'on fait ça ? C'est quoi notre offre déjà ? Mais c'est quoi aussi nos prix ? Comment est-ce qu'on se paye à l'interne ? Nous, pendant trois ans, Albéric, Marie-Laure et moi, on s'est payés vraiment au compte-gouttes sur juste les projets parce qu'on a toujours eu ça à cœur, c'est de payer tous nos collaborateurs au juste prix dès le début. Ça a été très important. On a peut-être quelques mois où on était plus sur la forme d'un collectif, c'était plus organique. Mais dès qu'on a commencé à rentrer des fonds, l'important était de payer les collaborateurs. Et ça, je m'en félicite parce que je crois, sans vouloir nous envoyer des flammes, je crois aujourd'hui que les gens ont beaucoup de plaisir à travailler avec nous, reviennent facilement parce qu'on a toujours été très réglo. On a toujours été très fers et très loyaux là-dessus. Mais on passait un petit peu après, nous trois. Et en fait, comme on se payait juste au projet, je parlais pour moi parce que c'est sûr qu'en développement, moi je ne m'occupe vraiment plus du développement, c'est particulièrement flagrant, mais en développement, il y a plein de choses qui ne sont pas facturables. Je ne peux pas facturer aux clients les heures et les heures et les heures que je passe à bâtir une relation de confiance ou à faire des postes sur les réseaux sociaux ou à assister à des événements de réseautage. Ce ne sont pas des choses facturables, mais du coup, moi je me retrouvais avec parfois des semaines à 40-50 heures juste de réseautage ou de bâtir une relation de client avec peut-être pas de contrat d'arrière ou à écrire une subvention pendant un mois et puis on ne l'a pas, mais n'empêche que ce mois-là, je l'ai passé pareil. Donc à un moment donné, on s'est assis tous les trois et puis on s'est dit ok, là, ça faisait à peu près deux ans qu'on avait démarré parce que là, on va s'épuiser et on va finir par détester la puce à l'oreille. On va finir par ne plus aimer ce projet-là, on va finir par être frustré, être fâché, avoir le sentiment d'avoir tout donné pour pas grand-chose. Donc on a fait des choix, on a pris le choix de prendre des risques et d'investir en nous. Donc on s'est payé des fixes. On a investi également sur des ressources externes pour prendre en charge par exemple les communications ou les choses qui n'étaient pas notre métier mais qu'on ne faisait parce qu'il faut le faire. Donc on a pris des risques l'an dernier et pour l'instant, ça paye. Ça a libéré du temps, ça a libéré de l'énergie, ça a redonné confiance et depuis, en tout cas, ça va bien, il y a de plus en plus de contrats. Mais je pense apprenez de prendre ce petit... De prendre ce risque calculé là pour y aller. Ouais, ne serait-ce que pour ne pas s'épuiser quoi. C'est vraiment ça. Peut-être que là, ça te met une obligation différente, tu mesures tes actions aussi, peut-être que tu dis je vais aller dans cet événement-là, ben là, je me prends un salaire fait qu'il faut vraiment que ça fonctionne. Fait que je pense que c'est ça. Merci, je suis en appel. Ça sera pas bon. Est-ce qu'il est connu? Ouais, ça s'est l'heure de marcher. Donc, on va reprendre, désolée, pour la petite intervention familiale pendant une pédago, alors c'est ce que... Quels soucis! Désolée. Donc, revenons, nous moutons, tu m'expliquais un petit peu avec ton équipe que vous avez finalement revu un peu près des risques calculés puis ça vous a sécurisé puis maintenant, vous avez le vent dans les voiles puis là, il n'y a plus de problème du côté salaire épuisement puis de se dire OK, ben oui, je pense qu'il faut mettre nos efforts mais il faut que les efforts soient récompensés. Oui, absolument. Oui, puis même symboliquement, c'est pas un énorme fixe puis c'est pas ça l'enjeu mais c'est vraiment le symbole de dire j'investis du temps et de l'énergie dans quelque chose qui... C'est pas parce que c'est un projet qui est de cœur que c'est un projet qui doit être gratuit. Non, c'est ça. Je comprends. Ma prochaine question c'est plus par rapport à quand tu vis une croissance parce que vous vivez une croissance, comment vous allez gérer un peu l'avancement de votre projet? Est-ce que vous prenez du temps avec un accompagnement pour regarder mettons côté business OK, il nous manque peut-être un employé pour nous aider de ce côté-là, un fournisseur de ce côté-là. Donc, quand on fait une croissance, on vit, j'appelle ça un chaos semi-contrôlé. ce serait quoi les conseils que vous vivez présentement dans votre quotidien que tu pourrais transmettre à d'autres entrepreneurs qui sont dans la même situation que toi? Oui, c'est ça. je sais, moi, j'apprends en faisant vraiment en ce moment. Comme je te le disais, moi, c'est tout nouveau la vie d'entrepreneur pour moi, ça fait que je rentre là-dedans. Mais c'est sûr que nous, on a, je pense que ça prend souvent d'avoir un regard extérieur aussi sur son activité. je trouve hyper intéressant par exemple ce que fait Action Coach ou ce que tu peux faire avec des événements. C'est qu'à un moment donné, on est dans la tête dans le guidon, on ne connaît pas notre entreprise, mais justement, on la connaît peut-être pas un peu trop par cœur. Et nous, ça nous a aidé à des moments un peu clés d'avoir un regard. Par exemple, on a participé à un style d'incubation chez La Piscine qui est un incubateur montréalais. On a un CA aussi, on a quatre membres de CA externes qui nous conseillent beaucoup et qui parfois nous challengent. Et en fait, avec elle, avec les gens de La Piscine, puis nous, avec ces outils-là, on a vraiment essayé de mettre en place une espèce de, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, j'imagine que ça doit avoir un nombre pour des gens qui ont fait des études en commerce, mais moi, je n'en ai pas fait, donc on peut appeler ça un peu à l'interne. Mais c'est vraiment de dire, il y a des projets qui vont nous allumer à fond, qu'on va trouver extrêmement excitants, mais on essaie de les faire en sorte, par exemple, qui rentrent dans nos critères. En tout cas, on a défini des balises sur quoi on ne voulait pas aller ou pas encore. Moi, par exemple, je serais extrêmement intéressée de développer des outils de diffusion, par exemple. Je trouve que ça manque aujourd'hui dans le paysage de la balado, en particulier pour enfants, sauf que la diffusion, ce n'est pas notre métier, c'est peut-être dans cinq ans, mais ce n'est pas aujourd'hui. Et ça, c'est pour moi difficile parce que je ne suis pas très bonne pour faire des choix dans la vie, mais ça prend d'arriver avec, de faire des petits deuils, parfois, mais pour le bien de l'entreprise, pour se concentrer sur le core business qui, pour nous, est la création de balados à destination des jeunes publics. Ça, ça a pris ça, de faire un petit peu des deuils, d'aller soutiller et d'accepter le regard externe de gens qui vont te dire que tu fais n'importe quoi et que ce n'est pas du tout, que c'est super excitant, mais que ce n'est pas la priorité là tout de suite. Et donc, ça vient avec ça, de devoir renoncer à des choses parce qu'on se concentre sur ce qui est prioritaire. Je pense que c'est bien ce que tu dis parce que souvent, on veut tout faire en même temps. On se dit, OK, qu'est-ce qui est urgent, important? On la connaît toute, un peu la matrice, mais à quelque part, c'est vraiment de le faire et de dire, OK, c'est-tu urgent et important? C'est-tu en lien avec où est-ce que je veux m'en aller? Ce que tu disais tout à l'heure, de dire, OK, la diffusion, ça serait super, la plateforme de diffusion, mais nous, on est des producteurs de contenu et c'est des projets qui nous allument. Concentrons-nous sur ça pour commencer et quand ça, on va bien maîtriser, on regardera pour peut-être d'autres amis. Absolument. Absolument. C'est en priorité. Moi, on travaille très souvent et à un moment donné, quelque chose que j'ai trouvé très, très, très chouette, c'est un sujet de création web, web design, donc je travaille beaucoup, beaucoup de clients à Montréal et il m'avait donné un truc que je trouvais assez chouette que j'essaie d'appliquer un peu au quotidien dans le choix des partenaires. C'est qu'il y a trois critères pour choisir un partenaire ou un client. C'est qu'un, c'est super beau, on va gagner des prix avec ça, en termes de notoriété, ça va être super intéressant pour nous. Le deuxième, c'est que c'est payant, on va vraiment pouvoir bien payer nos équipes, marger pas mal, pouvoir investir dans d'autres choses et le troisième, c'est que ça va être super le fun. Les équipes sont rigolotes, on se marre, ça va être, on va apprendre plein de trucs et ce que disait AQFUN et que je trouve assez juste, c'est de dire qu'il faut créer au moins deux des trois. Si c'est pas super le fun mais que c'est beau et payant, on y va. Si c'est pas très payant mais que ça va être méga beau et en plus l'équipe est top, on y va, mais ça peut pas être juste un, ça peut pas être juste beau. Il faut qu'il y en ait au moins deux. Donc ça, c'est une espèce de règle assez cool en fait. Parce que des fois, on fait des projets pas pro bono mais quasi mais par contre, on sait qu'on va gagner des prix, ça va nous placer sur la map pour de nouveaux clients, peut-être que ça vaut la peine de faire un effort. Oui, c'est un bon point et je pense que ton conseil est judicieux pour tous les types d'entreprises. Moi, j'ai travaillé en créativité médias pour Bell, médias et c'était un peu ça. Je me disais, est-ce que c'est bon soit pour les auditeurs, est-ce que c'est bon pour les ventes, est-ce que c'est bon pour la marque ou si c'est politique? Fait que des fois, moi, j'ai le quatrième dans l'étude politique. Fait que si c'était dans ces critères-là, bien là, à ce moment-là, j'y ai. On y va, c'est ça. C'est ça, exactement. Fait que je te comprends très bien. On s'en va vers la fin. J'aimerais dire que tu me parles un peu de comment tu restes inspirée parce que tu sais, être entrepreneur, des fois, on se sent, malgré que tu as des associés, mais des fois, on se sent un peu plus dépassée, un peu seule, l'isolement. Donc, comment tu vas rester inspirée, groundée dans tout ça ? C'est sûr que moi, je me suis un peu créé mon luxe de travailler dans un domaine où c'est le fun de se tenir au courant des nouveautés. Alors moi, je n'ai pas d'enfant, pas encore en tout cas, mais moi, je suis l'ami creep qui te demande de lui prêter ses enfants pour aller voir des événements pour enfants. Parce que j'aime ça, aller voir des événements pour enfants, voir ce qui se fait, notamment en numérique. Jeunesse, je pense que j'avais fait un inventaire il n'y a pas longtemps, près de 2000 albums. Jeunesse à la maison, oui, ça devient quasiment problématique. Mais donc, c'est sûr que pour moi, c'est rigolo de me tenir au courant de ce qui se fait dans mon domaine de la production jeunesse parce qu'il y a plein de choses qui se produisent, parce que c'est vraiment le fun et puis c'est extrêmement riche et ludique. Donc ça, c'est pour la partie vraiment en termes de contenu, donc de me tenir au courant de ça. Et puis par ailleurs, moi, je suis assez triante d'événements pour du réseautage, mais pas que. J'aime ça assister à des conférences, essayer d'en apprendre sur le milieu. Et ça, c'est sûr que le fait d'avoir un parcours en recherche facilite aussi parce que c'est un réseau d'universitaires qui est extrêmement riche. Puis moi, j'ai toujours un pied dans l'université. Là, je suis un post-doc à l'UQTR. Pour moi, c'est super important de garder un pied dans la recherche parce que c'est une manière de me garder stimulée aussi sur les avancées du domaine puis de nourrir de ce que font d'autres gens. Donc ça, pour moi, c'est extrêmement important. Et puis évidemment, sinon les enfants, c'est pas mal mes cobayes, pas à domicile pour le coup, mais mes cobayes proches, je compte plus le nombre d'enfants que je... de copains que je mobilise pour tester les choses. Ils adorent venir chez moi en l'occurrence en général. J'imagine de mettre l'album. Oui, c'est ça. Ils sont plutôt contents de venir à la maison. Et du coup, j'en profite pour leur faire tester plein de trucs. Donc les enfants sont une belle source d'inspiration aussi. Qu'est-ce qu'ils consomment ? Pourquoi ? Dans quel contexte ? Qu'est-ce que ça leur apporte ? Que ce soit des balados ou autres ? Est-ce que ça active leur curiosité ? Est-ce qu'ils en parlent avec leurs copains ? Est-ce que... Moi, je leur pose beaucoup, beaucoup de questions là-dessus et c'est une grande source d'inspiration. Non, c'est... Il y a des beaux et des mauvais côtés, mais quand on est capable de bien les stimuler et de bien aller chercher le meilleur, je suis d'accord avec toi que c'est une belle source d'inspiration et ça peut nous aider à rester groundé dans ce qu'on fait. Bien d'accord. J'aimerais que tu me donnes une quote. Est-ce que tu as une fameuse phrase ou je te dirais peut-être une phrase inspirante que ça peut être quelqu'un de ton entourage autant de ta grand-mère qu'une personne, une personnalité connue que tu chéries particulièrement ? Ouf, c'est difficile. Il y en a beaucoup, mais... Ouais, je pense que si je devais citer une personne qui serait ma grand-mère qui est une grand-mère italienne d'origine sicilienne donc avec... Moi je dis donc c'est un gros cliché là mais qui peut être un peu... En tout cas, qui ne se privait pas de me ramener quand j'avais la tête qui enflait un peu. Ouais. Et donc je ne pourrais pas citer exactement ce qu'elle lit mais en tout cas, je sais que à de nombreuses reprises, ça me fait du bien de parler avec ma grand-mère parce qu'elle nous rappelle les vrais trucs importants de la vie aussi et que c'est surtout important de passer du temps avec les gens qu'on aime et pas trop se prendre pour une autre. J'adore. Excellent. Bien, merci de ton partage. Merci à toi. C'est vraiment gentil d'avoir fait découvrir ton univers aussi qui est vraiment unique. Tu sais, moi j'ai travaillé avec des gens en balado mais on n'avait pas de produits jeunesse du côté de iHeart puis je te dirais que c'est le fun d'entendre ça, c'est inspirant puis tu as raison, tu sais, les parents, on va chercher souvent à aller stimuler nos enfants avec différents contenus puis en plus, s'il n'y a pas d'écran, c'est une bonne solution. Oui. Si tu as trouvé tous ces beaux projets, est-ce que tu as un site web que tu peux nous donner puis on va bien entendu le mettre dans l'information, dans l'infolette et dans la diffusion sur les réseaux sociaux? Oui, absolument. Bien, tous nos contenus qui sont produits, en tout cas, les contenus qui ne sont pas là parce qu'ils sont diffusés par d'autres comme Télé-Québec par exemple, mais la grande majorité de nos contenus sont sur notre site. Donc, c'est lpalo.com. Vous pouvez chercher la puce à l'oreille balado pour enfants. Vous allez probablement tomber dessus très vite. Et puis évidemment, sur toutes les plateformes de baladodiffusion, je vous invite à vous abonner à nos chaînes puis vous aurez tous nos contenus. Excellent. Bien, merci Prune pour ton temps aujourd'hui. Merci à vous. Puis on se dit à très bientôt. On va aller voir tous ces beaux contenus-là. Super. Très utiles en pédago. Je pense que je vais aller en chercher quelques-uns. Trop bien. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt.